Bonjour à tous, on a pris un peu de retard, voire beaucoup de retard, donc on va commencer si vous le voulez bien. Je suis Pierre Jacquemin, je suis rédacteur en chef de la revue Regard, je ne sais pas si vous connaissez la revue, il y a quelques numéros à la sortie, on a consacré d'ailleurs le tout dernier numéro à consacrer sa une sur un phénomène assez singulier qui se passe en ce moment à Los Angeles où il y a un phénomène de gentrification très important, sans doute un des plus importants au monde d'ailleurs, et avec un collectif d'habitants mexicains, ils luttent contre ce phénomène de gentrification et donc on a fait un reportage qui est assez beau parce que c'est une lutte qui fait reculer justement ce phénomène de gentrification, donc je vous invite à jeter un oeil si vous en avez l'occasion et si vous en avez l'envie. Le thème qui nous est proposé aujourd'hui sur cette table ronde, c'est le droit à habiter le Grand Paris. Le logement, on le sait, est une préoccupation, sans doute une des principales préoccupations des Français, je crois que c'est d'autant plus le cas à Paris et dans le Grand Paris. Alors choisit-on d'habiter les territoires que l'on veut ? Qu'est-ce que ça veut dire le droit d'habiter ? Que peuvent les élus, les habitants ? Quels sont les rôles des acteurs économiques ? Peut-on échapper à ce phénomène de gentrification ou d'embourgeoisement ? Et finalement, peut-on construire un Grand Paris populaire ? C'est un peu les questions que l'on va aborder aujourd'hui. Et pour en parler, autour de cette table, plusieurs acteurs du fait métropolitain avec Jean-Paul Lebas. Vous êtes aménageur. J'aurais dû commencer par Catherine Léger. Vous êtes directrice générale de pleine commune développement. Jean-Paul Lebas, vous êtes aménageur et président des compagnons, je crois, bâtisseurs. Stéphanie Daumain, vous êtes présidente du groupe Front de Gauche et citoyen à la métropole du Grand Paris. Enfin, Jean-Michel Daquin, à mon côté droit et à la gauche de l'Assemblée. Vous êtes conseiller régional de l'ordre des architectes en charge de la métropole. Et enfin, Yann Brossat, adjoint au maire de Paris en charge du logement. Je vous propose d'organiser le débat en deux temps. Un premier temps qu'on va plutôt concentrer, je vais vous souhaiter le concentrer sur la question du pouvoir politique et ce que peuvent et ce que doivent, puisqu'il est question de droit, les élus et les institutions publiques en matière d'accès au logement. Et un deuxième temps sur le rôle des habitants, peut-être, et sur les alternatives qui commencent à émerger et qui d'ailleurs existent déjà pour certains territoires. Et évidemment, je vous donnerai la parole entre temps pour que vous puissiez aussi échanger avec nos invités. On va évidemment entrer dans le dur de la question du logement et du droit d'habiter. Mais d'abord, un premier tour de table, je vous propose, avec une question toute simple, évidemment, qui n'est pas si simple que cela. Regard organise tous les jours un rendez-vous avec un invité intellectuel, politique, associatif ou syndical. Et ce matin, on avait Pierre Mansa qui intervenait ce matin aussi dans une des tables rondes. Et il nous disait, le mouvement d'embourgeoisement du Grand Paris, il est déjà là. Finalement, Yann Brossat, est-ce que le pari d'une métropole populaire est encore possible ? Vraiment très rapidement. Merci, merci Pierre. C'est un pari que nous faisons, en tout cas. Et c'est un pari que, je crois, nous sommes un certain nombre à faire parce que nous sommes convaincus qu'il est possible de contrer des dynamiques qui sont des dynamiques spéculatives. Et puis, moi, je suis frappé par une chose, et c'est peut-être aussi un élément rassurant, c'est que dans toutes les grandes métropoles du monde, enfin, du moins dans celles qui sont attractives et qui sont confrontées aux mêmes problèmes que nous, il y a plein de gens qui se posent la même question. Et je suis frappé par le fait qu'y compris dans des pays qui, dans les années 80, ont misé sur la dérégulation, sur la casse du logement social, ont laissé le marché gérer complètement les questions du logement. Dans ces pays-là, ils sont en train de remettre en cause ces politiques ultra-libérales. J'étais récemment dans un sommet de ville où j'ai pu discuter avec des collègues d'Amsterdam, de Londres, de Bonn, de Madrid, de Barcelone. Et dans toutes ces villes-là, on a des élus qui sont en train de chercher à reconstruire des outils de régulation du marché immobilier, précisément pour faire en sorte que les villes soient autre chose que des machines à exclure. Et tout cela me rend confiant parce que ça veut dire que la réflexion que nous menons, nous ne la menons pas de manière isolée. Et je crois que ça doit nous donner confiance dans ce qu'on essaye de construire. Voilà, très rapidement, mais en tout cas, on n'est pas tout seul. Je cite très juste un, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est très récent, dans Le Monde Diplomatique, il y avait un article sur la ville de Seattle. Et Seattle est une ville qui s'est renommée ville verte, ville accueillante, les migrants, les homosexuels, enfin une ville vraiment très ouverte. Du coup, c'est une ville qui a beaucoup progressé, qui a une très très belle image de marque. Et on a, comment dirais-je, Amazon qui est venu s'implanter là, dans les hangars de Boeing. Des milliers d'emplois sont créés. Et en même temps, c'est une ville complètement libérale, si vous voulez. Et du coup, c'est posé la question du logement, de tous les employés qui allaient travailler dans ces nouvelles zones d'Amazon. Et en fait, il y a une telle libéralisation, en même temps, des choses effectivement très séduisantes de la ville, sur l'écologie, sur la nature en ville, sur tous ces aspects-là. Et en même temps, il n'y a aucune politique publique, il y a le libéralisme à tout craint. Et donc, les promoteurs se sont emparés de cette marque de fabrique. Et en ont fait un, comment dirais-je, un label marchand. Et du coup, ils sont confrontés aujourd'hui à une difficulté, y compris Amazon, d'où je loge les employés. Donc, je crois qu'on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on a les atouts, les potentiels. Je ne dis pas qu'on sait faire, mais on a quand même beaucoup progressé sur une ville qui pourrait être intelligente, une ville pour tous, etc. Mais s'il n'y a pas de grandes politiques publiques qui accompagnent l'aménagement de la ville, on se retrouve confrontés à ce qu'on connaît dans toutes ces métropoles libérales. C'était Valinomain sur l'ambition du Paris populaire, grand Paris populaire. Oui, cette ambition, effectivement, ne peut que la partager et la porter au quotidien. C'est d'ailleurs un petit peu notre rôle et ce qu'on essaie de représenter au sein des différentes assemblées auxquelles on participe. Après, je pense qu'il faut le faire dans la lucidité des forces qui sont en place aujourd'hui et qui sont en train de se développer. Moi, quand je réfléchis aux leviers qui ont été mis en place, au pouvoir en quelque sorte attribué à la métropole du Grand Paris pour agir, il faut quand même s'interroger sur la capacité de mettre en œuvre justement une politique qui favoriserait un Grand Paris populaire. Sachant que moi, je remettrais un tout petit peu en cause le postulat de départ qui dirait que, en tout cas que je trouve un tout petit peu peut-être unilatéral sur l'embourgeoisement, je dirais que oui, certes, il y a un embourgeoisement du Grand Paris, mais il y a aussi une paupérisation du Grand Paris. Et donc la question, c'est comment on fait pour faire que l'écart-type soit peut-être un petit peu moins grand et qu'on contribue à la réduction des inégalités, ce qui en réalité sera le meilleur moteur pour faire en sorte d'avoir un Grand Paris le plus inclusif possible. Je ne résiste pas à la tentation d'être un peu provocateur, car j'ai rarement parlé depuis la tribune de cette salle. Il y a une quarantaine d'années, j'étais militant communiste et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le Parti communiste n'enfauchait pas le cheval qu'avait fait galoper Edgar Pisani en prônant la municipalisation des sols comme étant un des remèdes importants à la gentrification progressive de Paris, notamment et de toutes les métropoles en général. 40 ans plus tard, je ne suis plus militant communiste et je ne comprends toujours pas pourquoi les forces de gauche ne prônent pas la municipalisation des sols. Depuis quelques mois, nous disposons des outils législatifs et réglementaires pour ce faire. Ça s'appelle les offices de foncier solidaire. Et j'engage tout le monde à se pencher sur la question et à agir le plus vite possible pour freiner au maximum la gentrification du Grand Paris. Merci, bonjour. Alors à cette question, moi j'espère que j'y travaille tous les jours. Je suis sur un territoire qui justement se pose cette question d'arriver à d'abord loger les gens qui sont sur ce territoire et si on a des réussites, on a aussi des choses qui ne fonctionnent pas et c'est tout le propos que je vais avoir tout à l'heure donc je ne vais pas expliquer maintenant ce à quoi je m'emploie tous les jours. Alors Yann Brossage, une première question. Vous êtes un responsable politique parisien. Justement, quand même la question de Paris à l'échelle de ce Grand Paris, elle est évidemment centrale en termes de répartition des richesses, de positionnement aussi politique. Vous êtes en charge du logement. Comment on fait justement pour empêcher les classes populaires qui le souhaitent de rester à Paris ? D'abord, ce serait prétentieux de dire que l'action municipale que je mène depuis 3 ans permet aux classes populaires de rester à Paris parce qu'il y aurait inévitablement dans la salle quelques personnes qui me diraient qu'à cause de l'augmentation des prix de ces dernières années, elles ont été obligées de franchir le périphérique. Donc je ne dirai pas les choses en ces termes. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a à Paris une municipalité qui, je le crois, sous l'influence notamment des élus communistes qui font partie de la majorité municipale, une volonté de faire en sorte que Paris soit autre chose qu'une machine à exclure. Et je suis par ailleurs convaincu que l'un des rôles de Paris au sein de la métropole, c'est précisément de ne pas reproduire la politique qui a été menée dans les années 50, 60 et 70 et qui a conduit Paris à faire le choix de virer les classes populaires et les classes moyennes et de les inciter à partir. Et donc l'un des principaux leviers que nous avons développés dans la capitale depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est le développement du logement social. Paris est une ville qui, en 2001, comptait 13% de logements sociaux et qui aujourd'hui en compte 21%. C'est quand même le résultat, je le crois, d'une action volontariste de la part de la municipalité. Le logement à Paris, le logement social à Paris, c'est 500 millions d'euros d'investissement chaque année et c'est le premier budget d'investissement de la ville de Paris. C'est un tiers du budget d'investissement de notre ville qui est consacré au développement du logement social. Et il est évident que si nous n'avions pas fait ce choix à Paris, nous n'aurions plus du tout de classe populaire et même de petite classe moyenne. C'est parce que nous avons ce pourcentage de logements sociaux que nous permettons que ces classes populaires et une partie de ces classes moyennes puissent continuer à vivre dans la capitale. Alors la réalité, parce que là aussi, et Stéphanie l'a dit et je partage cela, il faut être lucide. Il y a évidemment l'action de la municipalité, mais il y a dans le même temps des dynamiques qui sont les dynamiques du marché et qui sont bien sûr des dynamiques beaucoup plus puissantes que celles que nous sommes capables de créer nous-mêmes. Et puis il y a par ailleurs, et j'imagine qu'on y reviendra dans le débat, un rôle de l'État dans tout cela qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il devrait être. Parce que l'essentiel de ce que nous pourrions faire pour éviter l'envolée des prix à Paris relève de compétences qui sont des compétences d'État. On le voit bien avec la question de l'encadrement des loyers, avec les 100 000 logements vides que compte Paris, les 100 000 résidences secondaires que compte Paris, l'action de la municipalité n'est évidemment pas suffisante pour remédier à ce phénomène. Donc il y a une action qui, je le crois, permet en partie, en tout cas, de ralentir la gentrification de la capitale, mais celle-ci ne serait véritablement efficace que si elle était accompagnée de mesures portées par l'État. C'est notamment ce que portent les élus communistes et de manière plus globale, les élus de gauche à Paris. Et c'est tout le combat que nous menons en ce moment. Merci. J'ai envie de me tourner vers Catherine Léger, justement. On sait que dans les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années, il y a une évolution aussi des familles, des besoins, des attentes des populations. J'ai envie de vous demander comment vous prenez en compte, justement, et comment vous anticipez ces évolutions. Et dans le même temps, comment vous, sur un territoire comme celui de Pleine-Commune, vous arrivez aussi à anticiper la question des coûts et aussi l'encadrement, enfin, cet envolé, justement, des loyers ? Alors, peut-être, ça vaut le coup de rappeler ce qu'est Pleine-Commune aujourd'hui dans la métropole. C'est donc un des territoires. Et la particularité, c'est que c'est un des territoires constitués depuis longtemps, puisque Pleine-Commune s'est construite en 2000, qu'ils ont commencé à peu de villes, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Épinay, l'île Saint-Denis, et puis d'abord, plus de quelques villes. Et aujourd'hui, c'est neuf villes et c'est un bassin de 410 000 habitants avec, effectivement, une certaine homogénéité dans la particularité résidentielle et puis le fait que c'est un territoire limitrophe à Paris. C'est une zone très tendue en termes d'attractivité de logement. Et donc, la question pour le territoire de Pleine-Commune et notamment Saint-Denis, Aubervilliers, qui sont soumis à une grosse pression foncière, une grosse pression spéculative, c'est comment avoir mis en place, dès le début, un arsenal de contrôle, un arsenal qui permette de faire un accompagnement des opérations d'aménagement, de pouvoir contrôler autant que faire se peut la démarche des promoteurs, la démarche de ceux qui veulent réaliser des opérations, y compris de logement social, et de faire en sorte que c'est d'abord pour les habitants que ces actions sont menées et quand même de résister à ce qui aurait pu se faire comme dans d'autres villes limitrophes à Paris, de laisser le marché évoluer à la hausse et donc de repousser des populations plus lointaines. Alors, du coup, nous, on sent bien que cet arsenal, il a des limites, mais il continue de fonctionner et il a fait ses preuves, il a rempli son rôle. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si aujourd'hui, on arrive à ce que sur Saint-Denis, au Bervilliers, je prends ces deux exemples-là parce que je pense que sur Saint-Ouen, c'est plus complexe aujourd'hui depuis quelque temps et on a bien vu, justement, quand la bride est lâchée, que les prix s'envolent extrêmement rapidement. Mais sur Saint-Denis et au Bervilliers, l'arsenal mis en place permet aujourd'hui de maintenir des prix qui restent élevés parce qu'on voit bien que la population en place n'arrive pas à y faire face, mais ça reste quand même raisonnable par rapport à toutes les villes qui touchent Paris et qui sont dans une situation de forte pression. Donc, je pense qu'on a... Enfin, voilà, je voulais juste rappeler ça. Votre question... Là, oui. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est une question un peu difficile parce qu'on sait les familles monoparentales, la décohabitation, le fait que les familles évoluent, etc. Bon, les ouvrages sociologiques permettent de savoir à peu près ce qu'on peut faire pour anticiper ces évolutions. Mais je pense que c'est pas vraiment une question qui est prégnante aujourd'hui dans nos rôles d'aménageurs et d'opérateurs de villes. On est plus confrontés aujourd'hui à répondre à la demande et à y répondre sur tous les fronts et de tenir tous les bouts que de se projeter à plus de 10 ans pour savoir exactement quel type de logement. Là, la dernière période, on a été très confrontés à l'habitat participatif. On en fait. Ça fonctionne. On se met avec les habitants sur une durée plus ou moins longue pour faire avec eux un projet. On en fait. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment une démarche prospective. Une question Stéphanie. Demain, justement, on parlait des habitants, leurs besoins, leurs attentes. Est-ce que la dimension, justement, l'échelle du Grand Paris est la bonne échelle, justement, pour mesurer ou pour penser une politique du logement ? Est-ce que, justement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une contradiction entre cette exigence de toujours plus de proximité, entre la politique de proximité et cette grande échelle du Grand Paris ? Moi, je pense que ce débat, il est empli de beaucoup de contradictions. Effectivement, on est sur un sujet complexe et je crois que chaque échelle a sa pertinence et que chaque échelle a sa légitimité. La question, c'est comment on fait se rencontrer les échelles et quel doit être le rôle de la métropole ? Enfin, comment doit-on appréhender le fait métropolitain sous ce prisme-là, justement ? Moi, je ne crois pas dans une métropole qui serait une entité détentrice de compétences propres, exclusives, ou de pouvoir, en capacité d'agir seule, c'est-à-dire, en fait, une logique un petit peu dominatrice. Je ne crois pas que ce soit possible, d'ailleurs, à l'échelon métropolitain. D'une part, parce que le fait métropolitain, pour moi, c'est quelque chose de dynamique, qui ne peut pas s'enfermer dans un périmètre en fonction des sujets qu'on observe. On ne parle pas des mêmes réalités. Et donc, je trouve que le fait de chercher à enfermer le fait métropolitain dans un périmètre fini n'a pas de sens. Et aussi parce que la métropole, en soi, c'est un ensemble de flux et que le principe des flux, c'est que c'est mouvant. Et donc, il faut qu'on raisonne ça en dynamique. C'est la raison pour laquelle, moi, je suis convaincue que l'échelle métropolitaine, elle doit s'appréhender sous un aspect coopératif. Et qui dit coopération, dit nécessairement construction ensemble de personnes qui sont différentes et qui ne partagent pas forcément la même vision des choses. Ça nous renvoie un petit peu au débat de ce matin, à savoir quelle est l'échelle pertinente de la démocratie, au fond. Et du coup, où doit se situer, à quel niveau doit se situer le suffrage universel direct ? Moi, personnellement, ma conviction, c'est bien que le débat local et la démocratie locale doivent s'exercer justement à l'échelle de la commune pour qu'ensuite se construisent et se bâtissent à toutes les échelles qui ont leur pertinence et leur légitimité des politiques publiques qui s'adaptent en fonction de projets qu'on est en capacité de bâtir ensemble. Sur la question du logement, c'en est, j'allais dire, une caricature, justement. Parce qu'on voit bien là que la métropole du Grand Paris 1, ça a été l'un des arguments premiers sur lesquels la métropole a été instituée. Il fallait créer la métropole parce qu'il y avait une immense carence historique en matière de logement. Déjà, on ne met pas forcément tous la même chose sur cette carence. Pour certains, il manque des logements. Pour certains, ce sont des logements que je vais dire caractérisés de publics pour ne pas estampiller logement social. Mais enfin, on voit bien derrière ce que ça peut signifier. pour d'autres, c'est plutôt des logements privés pour privilégier les parcours résidentiels. Et puis, une fois qu'on s'est dit ça, il y a le type de logements sociaux, les leviers dont on dispose pour les mettre en œuvre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nous avons une assemblée métropolitaine qui, lorsqu'elle aura élaboré son PMHH, son plan métropolitain de l'habitat, ce qu'elle va devoir faire cette année, ne sera de toute façon, un, pas en possibilité de mettre en place un schéma très progressiste de l'habitat. On n'a pas un rapport de force au sein de cette métropole du Grand Paris qui nous le permette, mais y compris en termes de légitimité, qui n'aura pas la légitimité réelle pour imposer quoi que ce soit aux communes. Et ça nous renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la question du bon échelon démocratique. Donc moi, je crois que le sujet, il doit se travailler à partir de la légitimité communale, en dialogue et en coopération à toutes les échelles institutionnelles. Et c'est le seul moyen qui nous permettra d'avancer de manière... Alors je ne vais même pas dire efficace parce que je crois que les vents contraires sont un petit peu trop forts pour qu'on réussisse réellement à cheminer là-dessus. Mais en tout cas, pour qu'on parvienne à réduire, un, le phénomène de gentrification que vous avez décrit, deux, le phénomène des poches de pauvreté, parce qu'en fait, ce n'est pas si simple que ça. On n'a pas un cœur qui se connaîtrait une seule gentrification et puis une relégation des populations les plus populaires en périphérie. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça et qu'il y a aussi le développement de poches de pauvreté, y compris même à l'échelle des villes. Jean-Michel Daquin, vous représentez une profession essentielle dans la construction, en tout cas dans le futur du Grand Paris, une profession qui fait rêver quand même, qui nous permet aussi souvent de nous projeter avec évidemment les urbanistes, les paysagistes. Sur cette question du logement, comment les architectes sont associés justement à la réflexion sur les constructions, sur cette construction à venir ? Et c'est quoi le cahier des charges qui est fixé aux architectes d'aujourd'hui ? Et j'ai envie d'avoir, de vous poser une question un peu provocatrice qui est justement toute la créativité justement des architectes. Est-ce que finalement, la production des œuvres architecturales ne participe pas parfois dès l'éloignement des catégories populaires ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que les architectes et l'ordre des architectes qui les représentent, on n'est pas hors sol et on vit de manière très prégnante les évolutions et on est extrêmement inquiet, par exemple, de ce qu'on appelle la privatisation rampante de la ville qui fait qu'effectivement, ce sont les critères financiers qui contribuent à façonner finalement l'habitat et la ville de demain et donc qui nous inquiètent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la production du logement est d'une standardisation et d'une banalisation effrayante. Tous les logements quasiment se fabriquent sur le même tempo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 60% des logements sociaux sont fabriqués par des promoteurs privés. C'est ce qu'on appelle les logements fabriqués en VFA. Et donc, ce qui guide finalement la fabrication du logement aujourd'hui, ce n'est pas une réponse aux besoins, une réponse à l'usage, une réflexion sur les modes de vie de demain, sur les évolutions des familles qui bougent. Ça bouge énormément la société. C'est aujourd'hui la solvabilité des ménages qui vont pouvoir acheter un bien. Donc, si les ménages n'ont que les moyens d'acheter qu'un 3 pièces de 57 mètres carrés, on va leur fabriquer un 3 pièces de 57 mètres carrés. Et si les locataires, effectivement, ne veulent pas peser sur les loyers, donc on va faire des petits balcons, voire même, ça peut arriver, on décide de ne pas faire des balcons. Donc, on est confronté, nous, architectes, à cette réalité qu'aujourd'hui, on est passé d'un modèle qui était la de la pierre, qui était de travailler sur les besoins, de réfléchir, d'inventer, d'innover. Après, il ne faut pas caricaturer, c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau technique, le logement d'aujourd'hui est mieux isolé, fonctionne mieux qu'avant. Mais malgré tout, sur la question de fond, qui est dans quoi je loge, l'espace dans lequel j'habite, la situation est quand même assez dramatique. même si, effectivement, je pense à Paris, où peut-être là, on a peut-être un petit peu plus de moyens et qu'on fait des logements peut-être un petit peu plus inventifs, etc. Mais ça devient très difficile, plus on s'éloigne de Paris, moins le droit à habiter correctement un espace de qualité se fait. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que l'habitat, c'est quelque chose habité de très contextuel. C'est-à-dire, on habite un lieu, un endroit, c'est très terrien, c'est très palpable, c'est un espace, c'est un environnement, c'est une lumière, c'est du commerce, c'est des voisins, etc. Donc c'est très contextuel. Donc ça mérite qu'on ait une attention très particulière. Et en même temps, l'habitat, c'est la matière de la ville. C'est-à-dire que c'est ce qui permet aujourd'hui de faire de la ville et faire la métropole. Et s'il n'y a pas, ce qui est le cas aujourd'hui, un véritable projet, une vraie vision métropolitaine de comment on veut que l'habitat soit fait et quel rôle il doit jouer dans l'aménagement de la ville, je veux dire, on ne répondra pas aux grandes attentes des habitants et des franciliens. Donc vous voyez, c'est vraiment, je trouve que le logement est vraiment l'exemple, le bon exemple pour expliquer qu'à la fois, il faut de la proximité, il faut des élus qui relaient les attentes des habitants, qui connaissent le... Un maire, un élu, il connaît le moindre recoin de sa ville, il peut en parler. Si on casse, on rompt avec cette proximité-là, on va faire des logements qui ne répondraient pas à une réalité, etc. Et en même temps, on voit bien que ce n'est plus à l'échelle, excusez-moi, ce n'est plus à l'échelle communale qu'on peut résoudre et, comment dirais-je, les grands sujets, finalement. Et sinon, on aboutit à des ségrégations, comme on assiste aujourd'hui, voilà, qui marquent le territoire. Juste pour terminer, j'étais, je ne sais pas, c'est un peu prémonitoire, prémonitoire, mais j'ai été amené à rencontrer des élus récemment, dans des municipalités plutôt de droite, où le discours de on préfère payer l'amende que fabriquer du logement social, c'est quelque chose qui est incroyablement encore prégnant. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse encore, aujourd'hui, être dans cette position. Et je pense que, peut-être aussi, que sur le logement social, il faudrait avoir une position qui est à la fois idéologique, politique, et en même temps, développer tout ce que ça apporte au niveau qualité d'espace, de vivre. C'est de sortir de cette image qu'on nous ressache tous les jours. Merci. Jean-Paul Lebas, vous êtes aménageur. Votre rôle aussi est essentiel pour construire l'identité d'un quartier, le rendre accessible avec des commerces de proximité, des associations, des réseaux d'entraide aussi. Comment, de fait, l'équilibre entre le cahier des charges fixé par le politique, les exigences des habitants d'un côté, et puis aussi l'intérêt économique que vient d'évoquer Jean-Michel Daquin, qui semble aujourd'hui prendre le pas sur l'intérêt général ou sur les besoins d'une population. Quel est le rapport de force aujourd'hui dans cette construction du Grand Paris ? Comment vous voyez les choses, vous, à votre échelle ? Question difficile. Je n'avais pas prévu d'ailleurs d'intervenir sur ce sujet-là puisque c'est le sujet foncier et en particulier ce qu'a soulevé Catherine Léger qui me motivait, mais bon, je vais essayer de répondre tout de même à cette question, notamment en tant que militant associatif. Peu de collectivités locales actuellement ont le réflexe immédiat, instantané, lorsqu'il s'agit d'aménager sa ville ou lorsqu'il s'agit de réfléchir au problème du logement dans la ville, de faire recours aux associations. C'est peu commun, très peu commun. Je pense que par le biais des associations et aux compagnons bâtisseurs nous en faisons l'expérience tous les jours, par le biais des associations, les élus, les dirigeants politiques d'une façon plus générale peuvent effectivement mieux sentir quels sont les véritables problèmes qui se posent à la population. les associations sont un peu un corps intermédiaire, un relais entre les besoins tels qu'ils sont perçus sur le terrain, dans la réalité des choses, et puis les controverses, les disputes, les polémiques, les débats, tout simplement, sur les politiques publiques. Et je pense qu'effectivement, construire une politique publique du logement avec les habitants, ce qui n'a pratiquement jamais été fait, y compris sur le plan local, ça devrait normalement apporter énormément à l'enrichissement de ces politiques publiques. J'ajoute une chose qui me tient beaucoup à cœur, en tant que compagnon bâtisseur, notre credo, notre conviction, ça consiste pour l'essentiel à rendre aux habitants la dignité d'habiter. Et pour rendre cette dignité, il s'agit avant tout de confiance en soi. Il est évident que les habitants des zones plus ou moins en relégation, ce qu'on appelle des quartiers difficiles publiquement, ont perdu leur confiance en eux-mêmes. Et toutes les actions qui visent à réhabiliter cette confiance en soi dans l'esprit des habitants, ce sont des actions de progrès, ce sont des actions qui permettront précisément de rendre, de donner aux habitants, de conférer aux habitants la capacité d'agir aux côtés des élus pour inventer des politiques publiques novatrices. Merci. Je vous propose un dernier tour de table assez rapide. Après, je vous passerai la parole parce que c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse échanger. Vous êtes tous autour de ces 5-6 fauteuils rouges en lien soit avec les habitants, soit avec les élus, soit avec les institutions publiques comme privées. Est-ce que vous diriez de par votre point de vue, justement, qu'il soit celui de l'architecte, de l'élu d'une direction, ou même d'associations, est-ce qu'il y a, vous voyez, un clivage droite-gauche, justement, dans la manière d'appréhender la politique du logement, voire un clivage gauche-gauche, c'est-à-dire que vous avez dans des collectivités, j'imagine, quand on est sur un territoire comme Pleine-Commune, avec, je crois, ces 9 collectivités différentes, est-ce qu'il y a une manière, justement, de penser le fait de la politique du logement sous un prisme politique ? Et Yann Brossard, je vous passe la parole. Je crois quand même que les débats politiques récents à Paris témoignent du fait que s'il y a bien un sujet qui reste un vrai sujet de clivage entre la droite et la gauche, c'est la question du logement en général et du logement social en particulier. Il suffit de voir de quelle manière sont accueillis les logements sociaux dans un certain nombre de territoires où la ville de Paris décide de les installer, de les développer. On était encore la semaine dernière dans le 16e arrondissement dans un immeuble où nous avons décidé de faire 43 logements sociaux dans une copro de 600 logements en face de l'ipodrome d'Auteuil. On a quand même eu deux ans de procédure, on a dû aller jusqu'en cassation. un maire d'arrondissement, le maire du 16e qui a fait tout ce qu'il pouvait pour éviter que ce projet arrive à terme. Donc, bien sûr que c'est un sujet de clivage. Et il faut aussi dire les choses franchement. On en entend des tas d'arguments, des tas de prétextes quand on cherche à développer des logements sociaux dans ces quartiers-là. On nous dit que c'est trop dense, que c'est laid, que plein de choses. Bon, la réalité, c'est que ce qui dérange ces élus de droite, ce ne sont pas les bâtiments, ce sont les gens qui sont à l'intérieur. Et donc, bien sûr, que cette question du logement est à l'évidence un sujet de clivage majeur entre la droite et la gauche. Je pense même qu'à Paris, c'est le débat structurant entre la droite et la gauche. D'ailleurs, s'il y a un élément qui a changé depuis 2001, il n'y a pas seulement celui-là, il y a aussi la question de la politique des transports, mais s'il y a un élément qui a véritablement changé au moment de l'arrivée de la gauche en 2001, c'est la question du développement du logement social. Paris produisait avant 2001 1 500 logements sociaux chaque année. Aujourd'hui, nous en produisons entre 7 000 et 7 500 par an. Et dans le même temps, c'est extrêmement compliqué parce que Paris est la ville la plus dense d'Europe, parce que Paris est une ville dans laquelle on a très peu de parcelles disponibles. Et en dépit de tout ça, notre volontarisme fait que nous parvenons quand même à produire du logement social et du logement social de manière massive, y compris dans des quartiers où nous sommes confrontés à cette opposition-là. Donc bien sûr, je pense que c'est un des sujets majeurs et sans doute celui qui structure le clivage droite-gauche dans une ville comme la nôtre parce que quand on parle de logement, derrière, on pose la question de savoir qui a encore le droit de vivre dans une ville comme Paris. Puis par ailleurs, peut-être un mot sur une spécificité parisienne, c'est que le débat à Paris, le débat politique à Paris, il se structure toujours dans l'affrontement entre deux conceptions de Paris. Il y a des gens qui considèrent que Paris est d'abord un lieu de pouvoir, de pouvoir politique, nous sommes ville capitale, de pouvoir économique, et d'autres qui considèrent c'est-à-dire que Paris, certes, lieu de pouvoir, doit aussi être une ville qui est faite pour ses habitants et qui est une commune comme une autre dans laquelle il y a des habitants qui ont besoin d'un logement, qui ont besoin de places en crèche, qui ont besoin d'espaces verts. Et au fond, le débat politique à Paris se structure, je crois, autour de l'affrontement entre ces deux conceptions-là et nous portons l'idée que Paris est une ville qui doit d'abord être faite pour ses habitants et en tout cas que notre statut de ville capitale, notre statut de ville attractive économiquement, etc., ne doit jamais se faire au détriment des habitants de notre ville dans toute leur diversité. Je me permets de faire rebondir une autre élue autour de cette table, Stéphanie Demain, parce que Yann vient de répondre à la question du clivage droite-gauche qui est toujours important de rappeler. En revanche, on sait aussi qu'au sein de la gauche, il y a un débat autour de la question du logement social. On sait que, par exemple, dans des quartiers où le taux de concentration de logement social dépasse les 50-60%, certains élus de gauche s'opposent à une continuité de la construction de logement social. Donc, il existe aussi ce clivage. C'est aussi un clivage qui fragmente la gauche. Oui, moi, je suis maire d'une commune au sud de Paris, à 6 km de Paris, vers Orly et le mine de Rungis, qui est entouré de villes qui sont d'obédiences différentes. Je vais vous donner des exemples concrets. Nous, lorsqu'on fait une opération d'aménagement, démolition, reconstruction d'une cité qui a été dégradée parce que pas assez prise en main par son bailleur, enfin, je vous passe les détails, on conçoit une opération tiroir dans le but de maintenir les populations sur place. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour que les résidents de nos 200 logements sociaux et du foyer de travailleurs migrants puissent continuer de vivre dans le quartier, dans un quartier par ailleurs dans lequel on a amené un petit peu de diversité, un meilleur cadre de vie, etc. Dans une ville d'à côté dont je tairai le nom parce que je ne veux pas faire de provocation gratuite, même genre d'opération, donc en tout cas, même genre de quartier initial, quartier dégradé, abandonné par le bailleur, opération démolition, reconstruction, mais là où on s'est empressé de faire en sorte de ne pas reloger les mêmes habitants, c'est-à-dire en fait plutôt démolir d'abord plutôt que d'envisager de reconstruire pour faire déménager les gens et puis on se rend compte quelques années plus tard que la population elle a complètement changé, qu'on a changé le type d'habitat. Donc ça, c'était plutôt une ville de droite, c'est-à-dire plus aucun habitant de la période précédente et une typologie de logement qui permet d'avoir des CSP+. Dans une autre ville, non loin de chez moi, mais qui serait un petit peu plus à gauche socialisante ou socialiste, oui, à un moment donné, il faut dire les choses. Puisque vous me piégez avec vos questions des clivages gauche-gauche, il faut bien que je rentre. C'est ça. Il faut que je rentre dans le cœur du sujet. On est dans une logique un petit peu du dogme un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers logement social, un tiers locatif libre et un tiers copropriété. Et en réalité, je trouve que ça interroge sur le fond du rôle que doit jouer le logement social dans notre société. C'est pour ça que j'utilisais le terme de logement public tout à l'heure. Parce que logement social, les gens désormais mettent une étiquette selon laquelle ce serait des logements qui seraient réservés pour les pauvres. En réalité, ça aussi c'est dogmatique comme approche. En quoi le logement public serait-il réservé aux pauvres ? Que le logement public permette à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à un logement digne, ça c'est une nécessité. Mais ça ne signifie pas que lorsque l'on a les moyens de vivre correctement, on ne doit pas vivre au même endroit que les autres. D'ailleurs, je ne sais plus quel est le pourcentage aujourd'hui, mais enfin, on en est à 70% à peu près ou 80% de gens en France dont les seuils de revenus sont éligibles à un logement social. Pourtant, nous n'avons pas 70% ou 80% de logements sociaux dans ce pays. Donc, oui, il y a une approche qui nécessite, je pense, un débat de fond sur ce qu'est réellement la mixité ou la diversité d'habitat. Je pense que peut-être il faudrait qu'on aborde ce débat-là de fond. Catherine Léger, justement, je le disais tout à l'heure, vous êtes sur un territoire large, 408 000 habitants, je crois, à peu près, le grand pleine commune. Vous êtes en lien permanent avec plusieurs maires. Comment vous voyez justement les choses, vous qui discutez avec des maires différentes ? Est-ce que vous êtes justement un peu, vous êtes un interlocuteur pour eux, justement, pour harmoniser ou en tout cas essayer d'avoir une vue d'ensemble sur une meilleure répartition ? Quelle est la problématique qui se pose à vous quand vous avez justement plusieurs intérêts d'élus locaux qui viennent à vous ? Je crois que, à votre question, les élus ont répondu quand même. Il y a des vraies différences entre les obédiences politiques et on le constate tous les jours et c'est faire injure à personne qu'effectivement, il y a de vraies différences. Moi, je pense qu'en plus, il y a, nous, sur le territoire de pleine commune, il y a une adhésion ou pas à l'envie d'adopter et de faire appliquer la charte de construction neuve qui donne des indications, des prescriptions précises vis-à-vis des promoteurs privés, qui leur demandent de respecter des plafonds de prix de sortie, qui leur demandent de faire des logements d'une taille plus importante que la moyenne ailleurs, donc qui leur demandent de faire des efforts pour pouvoir travailler sur le territoire. Et donc, quand on est un maire, soit on accepte d'appliquer cette charte et de la faire appliquer, et tous les maires de pleine commune n'ont pas envie de le faire. Bon, voilà, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de qui fait quoi, mais en tout cas, ça peut être très facilement vérifiable. Et puis, ça se retrouve à la sortie en termes de prix en accession privée qui sont plus ou moins maîtrisées et où on a envie ou pas de les maîtriser. Quand un promoteur, je donne cet exemple, à Saint-Denis ou au Bervilliers ne respecte pas aujourd'hui les prix indicatifs de sortie en accession, il est rappelé à l'ordre. Et s'il ne rentre pas dans les cordes, il ne revient pas en deuxième semaine. C'est une façon de parler pour dire qu'il ne refera pas d'autres opérations facilement sur le territoire. il y a des maires qui n'ont pas envie d'adopter ça. Donc, on ne peut pas dans une coopérative de ville où on est sur une démarche volontariste attendre que tous justement appliquent ce qui a été un cadre pour se dire si on veut résister à la pression spéculative, si on veut résister à des prix qui forcément vont monter. En plus, on le voit en ce moment avec des effets d'annonce tels que le Grand Paris Express qui arrive, les JO. On sait qu'on est limite dans la possibilité d'endiguer cette montée. Bon, soit on adopte, on a envie de continuer à être dans ce cadre qui prescrit, qui observe et qui du coup contrôle et qui essaye de maîtriser le plus possible où on n'a pas envie. Il y a des villes qui n'ont plus envie de faire les 40%, c'est-à-dire 30% de logements sociaux et 10% d'accession sociale dans les opérations qui ne se battront pas pour faire de la maîtrise d'ouvrage direct pour le bailleur social et puis ils laisseront beaucoup plus faire de la VFA. Et on sait que ça a des conséquences sur l'opération finale qu'on a. Bon, voilà, oui, les différences, elles existent et on peut rentrer vraiment dans le détail de tout ça. Je posais tout à l'heure la question de quel logement pour quels habitants. Jean-Paul Lebas, j'aurais envie de vous demander justement comment se pose la question. Est-ce que la question, c'est quel environnement économique pour quels habitants ou quels habitants pour quels environnements économiques? Il faut répondre par oui ou par non. Je reviens deux secondes si vous permettez sur le clivage politique. Enfin, je le souscris à tout ce qui a été dit à ce sujet. J'en profite pour saluer l'action de la ville de Paris qui est effectivement tout à fait spectaculaire, quasi unique au monde dans ce qui a été fait pour le logement social ces dernières années. Et c'est vrai qu'il y a un vrai clivage, une vraie différence d'attitude entre les élus sur ce sujet-là. Je pense que en même temps, comme dirait l'autre, il ne faut pas utiliser l'existence de ce clivage en quelque sorte pour geler la pensée et pour s'abstenir de la faire progresser. J'ai apprécié votre appel à la réflexion sur le concept de mixité sociale. Je me souviens à mes débuts quand j'étais à l'Union des H&M il y a 40 ans, la mixité sociale, c'était un gros mot. C'est-à-dire qu'on n'osait pas trop le prononcer parce qu'on avait peur qu'on soit pris pour quelqu'un de gauche quand on parlait de mixité sociale. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est dans tous les préambules de toutes les lois qui traitent de toutes choses d'ailleurs, mais notamment du logement, bien sûr, c'est devenu un poncif total. A tel point qu'effectivement, on ne sait plus ce que ça veut dire, on ne sait plus ce que ce vocable recoupe et il faut se saisir de ce sujet-là, me semble-t-il, dans nos réflexions de façon à mieux éclairer finalement les choix politiques qui sont faits qui, effectivement, la risque de refléter beaucoup plus les vrais clivages idéologiques. Donc, c'est un peu un appel, une réponse finalement à votre appel à la réflexion sur ce sujet. La réalité économique domine tout, hélas. Je vais vous citer trois chiffres. Le prix moyen du logement, du mètre carré de logement à Paris, c'est 8 000 euros. Le prix moyen du mètre carré de logement à Londres, c'est 16 000 euros. C'est deux fois plus. Le prix moyen du mètre carré à New York, c'est 13 000 euros. Parmi ces trois métropoles mondialisées, il est évident qu'il y a une course à l'échalote. Brexit, a fortiori. Et il est donc évident que les prix parisiens ne vont pas baisser, qu'ils ont une tendance lourde, au contraire, à être aspirés vers le haut. ça veut dire que face à cette réalité qui est une réalité économique, c'est une des conséquences de la mondialisation, face à cette réalité, il faut que nous concevions des outils efficaces pour éviter la désertion du Grand Paris de toutes les couches populaires parce que c'est effectivement la menace qui existe aujourd'hui. Je serai un sujet un peu moins optimiste que ne l'a été Catherine quant au montage des opérations d'aménagement. Je pense à la lumière d'expériences concrètes d'ailleurs de ces derniers mois, y compris à Pleine-Commune, à Aubervilliers, mais également à Bagneux, par exemple, des montages de ZAC, comme on dit, de zones d'aménagement concertées, au jour d'aujourd'hui dans des communes comme Aubervilliers et Bagneux sont devenues complètement problématiques. C'est-à-dire que même en essayant de faire une péréquation entre le logement libre qui va sortir à 5 000, 6 000 euros et du logement dit en accession maîtrisée qui font l'objet effectivement de chartes avec les promoteurs dans toutes les communes pratiquement du Grand Paris, même avec ça, même avec ces péréquations, on n'arrive pratiquement plus à sortir du logement à prix maîtrisé et à fortiori du logement social sans que la collectivité fasse des efforts totalement démesurés par rapport à l'enjeu. Donc, il y a un vrai problème et face à ce vrai problème, il faut absolument mettre en place les outils efficaces qui permettent une baisse drastique des prix à la vente des logements. L'un de ces outils existe, je vous le disais au début, depuis quelques mois, enfin, il a été mis en service il y a quelques mois, en mai, le 10 mai 2017, pour être très précis, c'est une date importante, c'est une date à laquelle 100 ou 200 décrets ont été pris juste avant l'intronisation du nouveau gouvernement. C'était tous les décrets qui étaient en retard qui sont parus ce jour-là et parmi eux, il y a un décret sur le bail réel solidaire qui est le fruit en fait d'un article qui était passé quasiment inaperçu de la loi Allure, de la loi Duflo, en 2014. Cet article permet effectivement à l'image de ce que les Américains pratiquent et notamment Bernie Sanders pratique aux Etats-Unis et qui s'appellent les Land Community Trusts, ça consiste à municipaliser le sol, à le rendre public définitivement une fois pour toutes et à ne vendre à l'accédant que les murs. Autrement dit, ça a deux effets qui sont majeurs. Premièrement, ça diminue très fortement et notamment pour le Grand Paris où le prix du foncier rentre maintenant pour 30 à 40% du prix global. Ça diminue le prix de vente de ce coût foncier 30 à 40% de diminution en somme sur le prix d'un logement et deuxièmement, c'est une lutte efficace contre la spéculation puisque le bail réel solidaire est assorti de clauses qui permettent à l'accédant lorsqu'il revend 10 ans après de bénéficier d'une petite plus-value mais non de l'intégralité de la plus-value c'est-à-dire que l'essentiel de la plus-value reste entre les mains de la puissance publique c'est-à-dire de l'office foncier solidaire qui aura été créé pour la circonstance. Je ne veux pas être trop long là-dessus mais j'insiste un peu sur ce sujet c'est possible maintenant en France toute la législation a été pendue au cours des 3-4 dernières années pour rendre possible ce type de dispositif qui me semble-t-il pour les communes qui souhaitent effectivement faire du logement à prix bas plus qu'abordable puisqu'on arrive à faire du logement à 2000-2500 euros le mètre carré avec ça et pour ces communes-là qui veulent le faire c'est une réglementation extrêmement précieuse Un mot Jean-Michel Daquin sur justement ce clivage mais j'ai quand même envie de revenir un tout petit peu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure justement sur la prééminence du secteur économique des entreprises qu'est-ce qui a profondément changé dans le cadre de votre profession je dirais dans ces 10-15-20 dernières années justement sur les interlocuteurs qui sont les vôtres qui sont aujourd'hui beaucoup plus d'ordre économique il y a beaucoup de bailleurs qui sont des bailleurs privés qu'est-ce qui change fondamentalement entre un bailleur privé et un bailleur public aujourd'hui dans la commande qui vous est faite Alors d'abord ce que je voudrais dire c'est que la ligne de partage aujourd'hui elle n'est pas aussi claire que ça entre les opérateurs privés et les opérateurs publics malheureusement il y a comme un effet ça a un peu d'éteint et malheureusement pas dans le bon sens c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de bailleurs qui aujourd'hui pour des raisons qui peuvent être bonnes au départ appliquent des mauvaises recettes et se conduisent comme des acheteurs c'est-à-dire qu'effectivement et notamment le principe des VFA conduit à ça c'est-à-dire qu'un bailleur il achète des logements en VFA donc il n'est plus maître d'ouvrage qui va innover qui va inventer qui va se préoccuper tout au long du processus des besoins voilà ce qui est le gros avantage des opérateurs publics c'est qu'ils peuvent avoir une certaine distance ils ne sont pas dans le même process un promoteur privé c'est un marchand on connait tous des promoteurs qui sont des bons professionnels qui sont des bons constructeurs mais en même temps ils n'ont pas la même finalité ils n'ont pas le même process ils ne sont pas dans les mêmes temporalités donc il n'y a pas le temps avec un opérateur privé il n'y a pas le temps à se poser à réfléchir un certain nombre de choses comment on va fabriquer le logement quelle qualité les matériaux les filières locales qu'on peut éventuellement favoriser donc voilà et nous architectes on a beaucoup plus de mal à travailler avec des opérateurs privés parce qu'ils sont dans ce modèle là alors on essaye de s'adapter mais ce n'est pas la bonne chose tandis qu'avec un bailleur social avec un opérateur social on peut ensemble réfléchir prendre des risques aussi d'une certaine manière moi je trouve que le logement social ça a permis a pris des risques aussi parce qu'un moment innové favoriser des espaces nouveaux c'est pouvoir le faire un opérateur privé ne prend pas de risque parce qu'il a une marge tous les actes enfin ceux qui travaillent chez les promoteurs fouettent un peu parce qu'à un moment ils ont des comptes à rendre sur la marge et sur voilà donc ça c'est pas c'est pas possible alors ce que je voudrais juste dire par rapport au clivage droite-gauche il y a beaucoup de clivage aussi il y a ce clivage là qui est essentiel qu'on ressent très profondément mais il y a d'autres clivages il y a aussi le clivage et je rebondis sur ce qu'a dit Catherine Léger tout à l'heure c'est le libéralisme dans la façon dont va se faire la ville vous avez des villes par exemple comme Moulin-et-Sous-Bois où il y avait dans la précédente municipalité une volonté un petit peu quand même de planifier de faire des plans de faire des projets urbains aujourd'hui c'est de la vente à la découpe c'est-à-dire qu'il y a un terrain on construit on livre ça les promoteurs font la queue dans le bureau du maire et on leur dit ici il y a un terrain ici un terrain donc il n'y a plus aucune cohérence c'est dramatique c'est une catastrophe c'est une catastrophe pour les générations futures et il y a des maires de gauche mais y compris de droite qui quand même essayent de mettre en place des projets qui vont développer des politiques environnementales réfléchir à la qualité des matériaux la façon dont on produit etc et puis il y a d'autres clivages par exemple je le trouve assez terrifiant on en discutait avec Didier Mignot tout à l'heure au Blanc-Ménil où il y a un nouveau maire qui lui est vraiment un baroudeur qui veut détruire tout un quartier qui est le quartier des Tilleuls et qui non seulement veut tuer le logement social ne veut évidemment pas en construire mais en même temps veut une nouvelle image de sa ville il fait appel à l'architecte qui a fait je ne sais pas si vous connaissez Port Grimaud dans le Var avec des petits lacs des petites rivières le petit Colombier les perchoirs machin c'est catastrophique mais c'est ce qu'a fait Balkany à Levallois c'est une manière aussi de dire encore plus fortement non seulement on ne veut pas le logement social mais on ne veut pas aussi l'architecture notamment contemporaine qui a porté toutes ces valeurs du logement social et ça c'est encore plus catastrophique et tous les maires ne le font pas y compris à droite je pense que là aussi il y a des clivages d'ordre culturel et idéologique qui sont assez dramatiques c'est un peu le cas je crois à Saint-Ouen ou dans d'autres villes qui ont été reprises par la droite ou ces nouveaux maires comment dirais-je veulent aussi un peu signifier donner le sens de l'architecture utiliser l'architecture pour montrer le sens de qu'est-ce qu'on veut c'est assez ça fait froid dans le dos mais c'est la réalité merci on va faire je vous disais un deuxième temps où on reviendra sur tout ce qui est surface inoccupée les espaces vacants la participation des habitants l'habitat participatif je vais prendre 4-5 questions et puis on fera un tour de table malheureusement je crois que vous allez devoir nous quitter merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde d'accord alors on va commencer comme ça je vous dis 4-5 questions et puis on reviendra ici alors est-ce qu'il y a un micro qui tourne autour de la salle ou il faut venir ici peut-être alors allez-y oui bonjour ça sera pas Michel Midard de la Confédération nationale du logement responsable régionale je vais pas comment dire poser des questions je vais plutôt apporter des informations et un regard sur le débat et le sujet de ce droit à la métropole je reprends volontiers ce qu'a dit notre architecte le nom m'échappe ce moment c'est vrai que la métropole apparaît d'autant plus aujourd'hui comme une extension de Paris que les évolutions institutionnelles le font première remarque c'est cette histoire de mixité sociale mixité sociale moi ça fait 30 ans que je dis c'est pas du tout un concept de gauche et tout ça ça va avec le parcours résidentiel je mets les guillemets comme ça cette notion de parcours résidentiel qui sont en définitive pardon une façon de faire accepter le recul du logement social et le recul à partir de là du financement de l'état pour aller très vite je vais pas développer donc là vraiment pour moi c'est pas du tout un concept de gauche et c'est devenu enfin c'est pas devenu c'est un concept de droite il faut y réfléchir j'avais lu un article dans le temps de Patrice Leclerc là dessus qui avait été très bien très bien fait je sais pas s'il y a encore de la salle mais peu importe si vous pouvez vous le procurer si vous pouvez vous le procurer c'est très intéressant c'est à dire de ne pas reprendre les concepts de la droite pour essayer de faire avancer nos idées de gauche alors je voudrais dire par rapport à vous avez parlé de et tout ça a été fort intéressant sur les modalités de construction qu'est-ce qu'il faut construire les priorités mais quels sont les opérateurs qui va construire et la grande question aujourd'hui qui a démarré déjà au mois de juillet au mois d'août avec l'évolution du budget du logement de cette année où en gros le gouvernement cherche à liquider les HLM je développe pas non plus je pourrais vous détailler l'article 52 etc mais il y a une volonté ça a été exprimé très clairement par Macron qui a dit qu'il y a 799 organismes de HLM en France c'est beaucoup de trop il y a plus de 800 je crois opérateurs privés il n'y en a pas de trop enfin bon mais peu importe et il y a à l'heure actuelle donc un mouvement très fort pour affaiblir les organismes HLM les plus faibles et faire qu'ils soient obligés de se vendre ou de vendre leur patrimoine voilà et c'est un mouvement très très fort il y en a 2-3 gros prédateurs dans ce domaine le premier tant pis si je choque s'il y a des militants syndicaux dans la salle on débattra c'est Action Logement Action Logement qui a les actions d'un million de logements HLM sur les 4 millions et demi que compte notre pays et leur objectif est très clair Chanu qui est en train de quitter la présidence a dit je ne veux voir qu'une seule tête il y aura un ou deux organismes d'HLM d'action logement par région ça veut dire que par exemple pour l'île de France il y a 17 SA d'HLM qui dépendent d'action logement je vais raccourcir mais il faut dire les choses comme elles sont et il va les réduire à deux comme par hasard le premier le vaisseau amiral comme ils disent c'est l'immobilière 3F qui dépend étroitement du MEDEF le deuxième prédateur c'est la société nationale immobilière je crois que madame le maire de Chevillari connait un peu l'ancienne ICAD je dis ça parce que j'habite à côté j'habite à Villejuif donc c'est la caisse des dépôts la caisse des dépôts et consignations qui est également donc est prêt à racheter accompagner cette politique de concentration des organismes de l'HLM le troisième il y en a encore d'autres mais le troisième moi je l'ai découvert la semaine dernière même si on les connait depuis longtemps c'est le groupe AXA AXA oui oui les assurances privées AXA veulent mettre la main sur l'HLM ça nous a été dit très clairement la semaine dernière par le président saigné du logement français ils vont créer une salle HLM de 60 000 logements en Ile-de-France à partir du 1er juillet je ne peux pas être plus précis et leur objectif c'est de racheter du patrimoine HLM je me suis dit mais pourquoi un groupe comme AXA veut racheter du logement social et bien tout simplement parce qu'ils ont commencé je crois que c'était un des sujets qui devaient être abordés je le dis là ils veulent racheter du patrimoine HLM pour le déconventionner c'est à dire le sortir du logement social ça a déjà commencé à Vitry-sur-Seine par exemple le moulin vert qui est une salle HLM est en train de privatiser des HLM qui datent des années 30 et il y a un mouvement fort qui se fait dans ce domaine donc si on oublie ces conditions là on va oublier les batailles qu'il faut qu'on mène il faut qu'on aille dire qu'on aille expliquer ça aux maires aux élus et aux locataires pour leur attention c'est pas bon pour vous alors il y a le mouvement aussi dans les OPH les offices publics d'habitat ancienne OPHLM pareil 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 il y a un mouvement moi j'appelle ça je suis un peu dur mais le mouvement sauf qui peut c'est à dire qu'il y en a qui vont vers les COP il y en a qui vont vers les sociétés anonymes vers les OPH plus ou moins bien mais il y a une espèce de mouvement qui est en train de s'opérer de rachat des OPH par le privé et donc c'est une privatisation si on a des opérateurs qui sont comme ça on n'avancera pas on ne résoudra pas la crise du logement dans notre région où il y a 700 000 familles demandeurs de logements sociaux et ils sont construits à tout casser 20 à 24 000 par an on va essayer de faire un peu plus court s'il vous plaît je vais essayer de faire court parce qu'il y a des choses qui ont été dites juste un primat c'est métropole du Grand Paris ou pas on ne nous empêchera pas de vivre avoir des vies dans le Grand Paris différentes entre Paris la petite couronne la moyenne couronne la grande couronne je crois qu'il faut qu'on se le redise et on ne s'empêchera pas aussi à ce que des habitants quelles que soient les générations puissent affirmer être banlieusards et fiers de l'être et je crois qu'il faut qu'à un moment donné on intègre aussi cela dans nos réflexions on est face à un système quand même depuis 30, 40 ans je ne sais pas le situer mais aujourd'hui le modèle que l'on soit dans le public ou dans le privé moi comment je le ressens en moyenne couronne là où j'habite Villeneuve-le-Roy Villeneuve-Saint-Georges à Blond les pieds dans l'eau en ce moment mais quoi qu'il en soit sur le logement et ces questions là le modèle c'est Kaufmann et Brod quand il n'y a pas un maire Coco ou un maire Front de Gauche qui peut résister un petit peu résister un petit peu le modèle c'est celui là qu'on soit sur le public qui est souvent dans le mimétisme vis-à-vis du privé si on revient sur le droit à habiter au Grand Paris attention à ne pas nous enfermer non plus que sur la question du logement social et du logement public je crois qu'il faut regarder comment on peut porter des coups on est en train de vivre des grosses défaites là en ce moment il faut aussi accepter ces choses là en tant qu'acteur politique associatif etc. vis-à-vis de la question du droit à l'habitation et du droit de vivre et du logement mais il faudra aussi qu'on porte des coups là où on a encore un peu de pouvoir en attendant sur la question du marché et du secteur privé Paris nous donne un exemple au coeur mais nous on est complètement dans un sens inverse au niveau de la banlieue voilà donc on peut s'appuyer là-dessus mais ça suffira pas c'est pas l'exemple de Paris qui pourra donner les solutions à la grande couronne à la moine couronne à la petite couronne ça s'oppose pas mais il faut réfléchir comme ça ce que je veux dire s'il faut avoir une démonstration aujourd'hui dans quelle défaite on est en train de vivre au-delà des décisions de Macron sur le logement social et sur la PL etc. et sur les combats qu'on mène dans les luttes il y a toujours quelque chose à retirer mais les EPT aujourd'hui sont des caisses enregistreuses de plan local d'urbanisme de communes qui sont des exemples même de libéralisme de gentrification j'en ai l'exemple à Villeneuve-le-Roy vous l'avez peut-être vu dans la presse je pense que ça répond un petit peu à la même logique au Blanc-Ménil et dans d'autres communes ce système il est en place depuis Devey-Jean depuis Pascua depuis Chirac etc. on n'est pas tout seul sur le terrain de foot on peut avoir la meilleure équipe à un moment donné on a des gens en face de nous et en ce moment on n'est pas en train de gagner la bagarre et en plus les règles du jeu sur le terrain sont en train d'être changées par l'arbitre donc la manche elle est compliquée si on veut réfléchir métropole Grand Paris logement je voulais dire ça parce que oui c'est pas qu'une question d'égalité c'est surtout une question d'équilibre il me semble sur lequel il faut travailler on peut pas demander la même chose à toutes les communes mais cela étant il y a quand même des logiques qui quel que soit le cadre sont à l'oeuvre et dans lesquelles on peut quand même nous aussi porter des coups si on est en résistance il y a la question du foncier qui est au coeur de tout il me semble et ensuite il y a la question qu'une coopérative de ville qui compose des territoires ne pourra pas être à un moment donné une solution pour gérer la question de la crise du logement et parce que la question là que se pose pour les maires front de gauche communiste dans les villes c'est les gens sont toujours moi je travaille dans une mairie au rez-de-chaussée c'est donne moi un logement madame la maire ça se passe comme ça à Saint-Georges en attendant alors qu'on sait que le logement social quand on a 40% t'as la région qui tape dessus t'as le département dans le Val-de-Marne on a du bol mais dans les autres départements ça tape aussi et le cadre général posé par Macron fait qu'ils veulent nous faire la peau ils veulent faire la peau au logement social et là ils sont en train d'avancer leur pion rapidement donc défendons ça mais nous portons des coups aussi sur l'habitat insalubre qui fait qu'on a des centres-villes à Saint-Denis ou à Villeneuve-Saint-Georges qui sont dans un état pitoyable et qui sont que l'effet du marché alors je vous propose comme il y a beaucoup de questions j'ai l'impression vraiment de faire très très court de poser une question la plus rapide possible et je prends note et j'essaierai de répartir au mieux les questions promis Bernard Landau moi c'est un commentaire je suis désolé c'est pas une question mais je trouve que ce débat enfin bon pour me présenter j'ai travaillé assez longtemps avec Pierre Mansa et j'étais directeur adjoint de l'urbanisme aujourd'hui je suis retraité donc à Paris je veux dire donc j'ai une parole libre et je me suis toujours considéré comme quelqu'un de gauche moi je ma conviction profonde si vous voulez elle rejoint le débat de ce matin c'est que ces questions sont métropolitaines il y a une personne qui a intervenu tout à l'heure sur la question du foncier qui me semble être si enfin effectivement il ne faut absolument pas se cacher les yeux il y a une offensive libérale assez considérable de la financier réalisation des territoires et donc de la production du logement globalement ça a été suffisamment dit par plusieurs interlocuteurs et donc on est plutôt à mon avis pour les gens qui sont de gauche sur une position de défensive et de refondation d'éléments programmatiques ou d'actions exemplaires qui peuvent nourrir ici ou là une vision à terme dont on aura besoin sur le plan programmatique bon alors la question du coup du foncier moi me semble la première question sur laquelle il faut réfléchir je suis content d'apprendre que par exemple dans le programme de Bernie Sanders c'était une question qui était à peu transversale parce que c'est quand même le nerf de la guerre et là dessus je fais un commentaire sans vouloir polémiquer avec Yann Brossat mais pour remettre des choses en perspective il est possible de faire une logement très courageuse de Paris comme elle est faite mais c'est possible parce que Paris est une ville riche la ronde foncière de Paris si je ne me trompe elle est d'un milliard 4 un milliard 4 par an Simon René a sorti les chiffres de ce qu'est la ronde foncière du 92 du 93 du 94 elle est d'une c'est ridicule par rapport à ça donc Paris est une ville riche et Paris est quelque part je m'excuse aussi de le dire aujourd'hui dans des injonctions contradictoires entre une politique de valorisation foncière assez néolibérale donnée par l'adjoint à l'urbanisme aujourd'hui qui est sur la valorisation foncière de la ville et sa densification ce qui à mon avis n'est pas forcément un exemple de qualité de vie j'en confère par exemple à des quartiers qui commencent à sortir de terre je le dis assez librement comme une partie de Batinol qui sont des quartiers extrêmement denses et je doute que les gens qui y seront dans 20 ans trouveront que ce sont des quartiers de modèle d'habitat et que pour construire un logement social dans Paris ça coûte à peu près le coût en franc constant de ce que l'on construit 4 logements équivalents en dehors de Paris donc c'est à ces questions structurelles qu'il faut réfléchir et pas chacun dans son coin et dans sa commune si on veut emporter des réponses plus globales merci moi j'avais juste une remarque mais en fait il y a une question c'est l'atelier il porte sur le droit à l'habiter à habiter le Grand Paris et en fait on a l'impression que c'est plutôt le droit à loger dans le Grand Paris donc je voulais en fait je trouvais ça extrêmement intéressant et je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça devait être le premier intervenant sur la financiarisation des villes et je pense que s'il y a un combat à mener et à essayer de faire en sorte qu'on ait un droit à habiter au sein du Grand Paris et que les populations les moins aisées puissent y rester c'est évidemment de contrer justement ce processus de financiarisation et qui n'est rien d'autre qu'un processus de privatisation on a du bâti il a été il est possédé par les collectivités et autres il a coûté cher c'est un investissement on a un retour sur investissement il faut rénover il ne faut pas laisser au marché ça quoi ça assemble la première voie et je pense que ce que vous avez fait ce que vous nous avez présenté là sur le groupe AXA sur les deux autres j'étais au courant sur AXA j'étais pas au courant je trouve ça tout à fait pertinent le rôle de la Caisse des dépôts et consignation qui finalement devrait pouvoir prendre la défense des personnes qui n'ont pas de logement finalement on s'aperçoit qu'on est dans une autre logique moi je travaille avec la Caisse des dépôts et consignation et c'est vrai que sur certaines choses on n'a pas forcément la même vision donc je vous remercie je pense que c'est par cette voie là au delà et que c'est là que coalition il doit avoir des maires en fait des maires et des collectivités en fait sur ce point là et la deuxième la deuxième remarque que je voulais faire c'est pourquoi pourquoi réduire le logement à l'habiter et donc ça va rebondir avec ce qu'on se disait à table habiter c'est le logement mais c'est tout ce qui va aussi autour qu'on reproduise pas les mêmes erreurs qu'on a produit avec dans les années 70-60 où on fait du logement et on pense pas au reste il faut des aménités urbaines ou des aménités sociales environnementales autour de ce logement voilà donc du coup je vous renvoie à ça finalement vous en tant qu'aménageur en tant qu'architecte en tant que personne qui avait la possibilité de faire construire du logement ou vous battez déjà on a compris comment vous faites aussi pour penser l'habiter et non pas seulement le loger une toute dernière question je suis désolé parce qu'il y a le deuxième débat qui arrive et il faudra le temps de réponse des participants merci et cette question s'adresse à Yann Brossa essentiellement mais aux autres intervenants aussi un projet a été déposé donc par le préfet chez monsieur Macron consistant à dissoudre les départements de la petite couronne quelle est la position de la ville de Paris sachant que Paris est déjà une commune un département et un EPT voilà donc est-ce que est-ce que Paris défendra le maintien des départements ou la dissolution des départements deuxième petite question rapide une rencontre Anne Hidalgo Emmanuel Macron s'est déroulée le 18 décembre est-ce que vous confirmez cette information enfin dernière question comme il est il est devenu un peu une légende maintenant de dire vivre et travailler au pays quand on parle du Grand Paris si on habite Roy Malmaison pour aller travailler à Bagneux vous voyez ce que je veux dire c'est pas le métro qui fait tout le tour qui changera la situation et donc qu'est-ce qui pardon oui voilà donc est-ce que ça c'est prévu est-ce que ça c'est prévu aussi dans le dans le dans le schéma général et enfin en ce qui concerne toutes ces ces EPT et des choses comme ça est-ce que il y a des élections prévues c'est-à-dire ou est-ce que ce sont des gens qui vont se nommer eux-mêmes est-ce qu'il y a un déni de démocratie oui ou non là-dedans c'est-à-dire est-ce que le maintien des départements va être soumis à un vote populaire citoyen merci alors Yann il va falloir faire court mais quand même il y a eu pas mal de questions notamment sur un rendez-vous est-ce qu'il a eu lieu ou pas la question de la fusion des départements et puis une question quand même qui est importante qui est la question qui a été soulevée par Emmanuel Macron et la volonté qu'il aurait justement de fusionner tout un tas d'opérateurs publics merci d'y répondre je vais essayer d'être rapide je serai aussi décevant parce que je ne suis ni le porte-parole d'Anne Hidalgo ni son chef de cabinet donc je ne sais pas si cette rencontre a eu lieu je ne sais pas d'ailleurs quelle est la position de la maire de Paris sur le sujet de l'avenir des départements de la Petite Couronne je sais en revanche quelle est la mienne et quelle est celle des élus communistes de Paris qui ne sont évidemment pas favorables à la disparition des départements de la Petite Couronne et nous l'avons d'ailleurs déjà exprimé à de très nombreuses reprises deux choses d'abord je partage ce qu'a dit j'allais dire le camarade de la direction de l'urbanisme de Paris enfin anciennement de la direction de l'urbanisme de Paris et j'allais d'ailleurs le dire autant je pense que Paris à bien des égards fait quelque chose de bonne chose en matière de logement social autant sur la question de la maîtrise du foncier de la maîtrise publique du foncier je pense pour le dire poliment que les villes communistes de la première couronne ont beaucoup à nous apprendre et qu'à bien des égards on ferait bien de s'inspirer de ce que font un certain nombre de collectivités voisines après la ville de Paris elle a ses contradictions elle a une majorité municipale qui reflète ses contradictions mais je pense effectivement que des actes dans lesquels on fait une part de logements sociaux et d'autre part du logement du logement privé à 12 000 ou 13 000 euros du mètre carré je pense à Batignolles c'est pas tout à fait le modèle de ville que nous souhaitons construire nous comme élus communistes et progressistes pour parler de manière plus large et puis deuxièmement c'est vrai que c'est pas possible d'avoir un débat aujourd'hui sur le logement dans lequel on ne parlerait pas du tout des réformes en cours du logement social qui vont complètement saccager le secteur du logement social ce que Macron est en train de faire c'est la privatisation du logement social c'est la politique de Thatcher dans les années 80 avec 30 ans de retard politique d'ailleurs que la Grande-Bretagne y compris avec un gouvernement de droite comme en ce moment est en train de remettre en cause parce que ça a conduit à des désastres et donc bien sûr qu'il faut qu'on ait ces éléments en tête et qu'on se batte pour préserver les outils qui nous permettent quand même dans un certain nombre de collectivités aujourd'hui d'avoir des familles modestes des classes moyennes qui continuent à vivre mais si on laisse Macron poursuivre sa réforme jusqu'au bout tous ces outils-là tous ces leviers-là vont être saccagés donc bien sûr que c'est une mobilisation qui est plus que jamais nécessaire Jean-Michel Daquin il y a eu des éléments qui montraient une crainte un doute et vous l'avez un peu évoqué sur l'ajustement l'homogénéisation de l'espace urbain et notamment de l'architecture du logement social comment on va à l'encontre de cette homogénéisation justement la métropole la métropole parisienne elle a cette qualité immense d'une diversité extraordinaire que ce soit au niveau paysage que ce soit au niveau de la topographie il y a les fleuves il y a chaque chaque parcelle de la métropole a son histoire a ses caractéristiques voilà et le propre justement d'une volonté publique d'aménager un grand territoire à cette échelle c'est justement c'est de faire parler ces spécificités mais en même temps je veux dire pouvoir révéler ces spécificités et faire qu'une identité se construise autour de l'université il faut une sacrée politique publique une sacrée volonté qu'on ne ressent pas au niveau de la métropole pour le moment ce qu'on ressent c'est qu'il y a la volonté de la faire exister par les projets inventons la métropole je pense que de ce point de vue là oui ça fait briller un petit peu on parle de la métropole c'est dans les journaux mais ça ne fait pas du tout un projet de ville ou un projet urbain à cette échelle là le potentiel existe on sait faire il y a des architectes des paysagistes on sait aujourd'hui les architectes ne s'intéressent plus seulement à la façade comme ça a été dit à un moment ils s'intéressent à la façon où on va construire l'utilisation de nouveaux matériaux de la terre du bois les matériaux recyclables comment faire des logements aujourd'hui répondre aux nouveaux usages etc ça on sait faire ce qui manque aujourd'hui c'est à l'échelle de la métropole une vraie volonté publique d'aborder de dessiner finalement un grand projet on en est pour le moment on n'en est pas là et malheureusement ce qu'on entend sur ce qui risque de se préparer ça risque d'être assez dramatique parce que ça risque de rompre un tout petit début de réflexion puisque par exemple Patrick Collier avait lancé une réflexion sur les centres-villes sur les centres-villes qui sont en train de dépérir et donc il avait lancé des ateliers je trouve que c'est bien ça permet à un moment d'aborder cette question des centres anciens qui sont en train d'être vitalisés à la fois dans les villes riches mais aussi dans les villes pauvres Stéphanie Demain il a été question justement du Grand Paris de la problématique de l'égalité versus plutôt d'ailleurs l'équilibre qui devrait être fait grâce au Grand Paris tout en étant dans un contexte d'augmentation du foncier comment vous y répondez à l'échelle de la métropole justement égalité ou équilibre et où d'ailleurs ? Ce qui est sûr c'est qu'il y a un renchérissement de l'ensemble de ce qui constitue les coûts de l'aménagement que ce soit d'ailleurs la spéculation foncière et immobilière mais aussi tout ce qui coûte des pollutions et notamment dans les territoires qui sont justement les plus soucieux d'accueillir des populations fragilisées et donc ça ça n'aide pas à tenir l'équation les termes de l'équation je crois que nous ne disposons pas aujourd'hui d'outils en matière de maîtrise des coûts du foncier pris dans sa globalité suffisant pour être réellement efficace on ne peut que ralentir ce qui de toute façon fait un effet boule de neige et donc en soi ça nous pose une question sur l'arsenal législatif dont on dispose notamment on a eu dans l'actualité un sujet sur l'encadrement des loyers qui a été cassé par le juge il y a d'autres leviers qui sont possibles et qui seraient plus plus radicaux je pense que pour réussir à avancer il faudrait réussir à renforcer cet arsenal législatif or tout ce qui est en train de se passer moi je rejoins ce qui a été dit précédemment c'est bien tout le contraire et la fuite en avant qui a été décrite par monsieur tout à l'heure sur la Cic Habitat AXA etc je dirais que la loi qui va être adoptée prochainement enfin qui va être soumise au parlement prochainement elle va encore accélérer ce phénomène puisque pour pouvoir bénéficier des conditions privilégiées d'emprunts auprès de la caisse des dépôts etc les bailleurs qui resteront seront obligés de vendre une partie de leur patrimoine à la découpe c'est à dire de multiplier par 4 ou 5 ce qui déjà se fait actuellement ce qui signifie qu'en fait ça va baisser la part de logements sociaux dans le nombre total de logements et ce qui doit nous interroger quand même sur l'accessibilité ensuite effectivement de ces populations Jean-Paul Lebas c'est à vous le mot de conclusion avant de passer la place à la culture qui est évidemment très importante le droit à habiter le droit à habiter est-ce qu'il se limite au droit à se loger sûrement pas là je n'ai pas d'hésitation si vous vous souvenez bien à la fin de l'anruin de ce qu'on a appelé l'anruin c'est-à-dire le premier projet de renouvellement urbain il y a eu beaucoup de réflexions dans tous les partis politiques d'ailleurs et dans toutes les instances liées à l'habitat en disant l'anruin c'était pas mal mais c'était quand même pas terrible parce qu'il manque l'urbanité on avait oublié l'humain on a fait on a fait que de l'urbain au sens strict du terme c'est-à-dire de la spatialisation de la démolition de la reconstruction et on avait oublié l'humain alors on aimerait bien que l'anruin et l'accès à l'époque fusionnent alors on aimerait bien que dans les prochains projets de renouvellement urbain on tienne un peu plus compte de l'humain et donc de l'habiter puisqu'en fait c'est ça l'habitat c'est le logement plus l'urbanité et bien dans le nouveau plan de renouvellement urbain NPNRU comme on l'appelle maintenant tout simplement on a totalement oublié ces critiques du PRU numéro 1 on s'apprête à nouveau à balancer 40 milliards d'euros en hard c'est-à-dire sans aucune mesure d'accompagnement social ou très peu à la marge par rapport aux 40 milliards globaux d'investissement qui vont être faits et effectivement là c'est un des sujets majeurs sur lesquels il faut se battre qu'on soit parti politique association ou simple citoyen c'est une des bagarres majeures faire en sorte qu'il existe un droit à habiter dans le Grand Paris et ailleurs bien sûr en France mais puisqu'on parle du Grand Paris dans le Grand Paris et non pas seulement un droit au logement merci beaucoup place à la culture maintenant non